...doussait nos deux envoyés spéciaux. Mais d'abord trois résultats qui sont tombés il n'y a pas très longtemps. Trois résultats de ces matchs européens de ce mercredi soir avec en Coupe d'Europe des clubs champions la victoire du Dynamo Kiev 1-0 face à Benfica. Un but de Salenko. A noter que le portugais Rui Aguas s'est fracturé la jambe en fin de rencontre. En Coupe de l'UEFA, huitième de finale allée avec à Athènes un match nul entre l'AEK Athènes et le Torino. Deux buts à deux et toujours en Coupe de l'UEFA mais à Bucarest cette fois. Victoire de l'autre équipe de Gênes. Gênes qui a battu le Stéaou Bucarest 1-0 grâce à un but de l'international Tchécoslovaque. Je cours à vie. Dans quelques instants donc direction Gênes pour la Coupe d'Europe des clubs champions. Ce match entre la Sampdoria et l'Etoile Rouge de Belgrade. Mais vous le savez nous sommes aujourd'hui mercredi 27 novembre et l'événement approche. Merci. Merci. On quittait l'Etoile Rouge. Reportage de, je ne sais plus, quelqu'un de la rédaction d'Esporasi. Ça y est, c'est François Pêcheux. Sa vie c'est vite, on ne sait pas bien. On sait qu'il va partir en janvier. Où ça ? En Italie sûrement à Rome ou à la C-Milan. Robert Prozineki, lui, a déjà quitté l'Etoile Rouge. Il joue cette année au Real Madrid. Et il n'est pas tout seul à avoir quitté les rangs du club champion. Binic, lui aussi, est parti. L'Etoile Rouge se passera de ses débordements. Et ce n'est pas fini. Stojanovic, le gardien, est parti à Handwerth pour jouer en réserve. Petrovic, l'entraîneur, a laissé sa place à Popovic avant de se faire limoger de l'Espagnol Barcelona pour manque de résultats. Avec Binic, Prozineki et bientôt Savicevic, c'est tout le bloc d'attaque qui va déserter l'Etoile Rouge. Mais l'équipe n'a pas l'air de trop en souffrir en Coupe d'Europe. Pour l'instant, ça marche plutôt bien. 8 buts passés en 2 matchs aux Irlandais de Portadown. Et en 8e de finale, c'était les Chypriotes de l'Apollon Limassol. 3 buts à 1 au match allé et 2-0 au retour. Ça, c'est un tir de Savicevic, bientôt suivi par un pénalty de Lukic. Lukic qui s'est blessé contre l'Autriche dans l'Euro 92. Une grosse blessure, fracture du tibia. Lukic hors des terrains pendant plusieurs mois. Lukic qui faisait partie des nouveaux venus avec Radinovic, Vazilevic, Tangegas, Trozic et Milosevic, le gardien. Des noms nouveaux, mais le jeu, lui, n'a pas beaucoup changé. Un jeu rapide et précis. Démonstration. On est en match de championnat contre le Spartak Subotica. Score final 6 à 1, apprécié. Et regardez bien le dernier but, il est signé Belo Dédic. Voilà pour cette étoile rouge qui se déplace donc chez le champion d'Italie ce soir à Gênes où nous retrouvons tout de suite Pierre Sled et Philippe Doucet. Pierre-Philippe, c'est à vous. Oui, bonsoir Thierry, bonsoir à tous. Vous découvrez le stade Luigi Ferraris où les joueurs ne sont pas présents. Sur la pousse bien sûr parce qu'ils sont encore au vestiaire. Ils vont sortir dans quelques minutes les joueurs de la Sampdoria et de l'étoile rouge de Belgrade avec quelques changements dans les équipes, notamment à l'étoile rouge de Belgrade parce que vous venez de le voir dans le sujet, il y a beaucoup de changements depuis cette victoire en Sud-Europe. Mais ce soir en plus, il y a énormément de blessés. Mais enfin, ça ne va pas très bien pour la Sampdoria qui connaît des déboires en championnat et qui a du mal à assumer son nouveau titre de champion d'Italie. Alors, la Sampdoria doit se récomporter avec la Coupe d'Europe, la Coupe d'Europe des clubs champions. Vous allez le voir sur l'état actuel des lieux, la Sampdoria a tout à craindre de ce match. Reportage de Nibaldir. C'est ici à Boliasco, à 12 kilomètres de Gênes, que la Sampdoria s'entraîne. Autographe pour Toninho Cerezzo, Renato Buzzo et Paolo Silas, le deuxième brésilien. La Sampdoria de Gênes, vous connaissez forcément un petit peu. D'abord, pour la suivre tous les dimanches dans les buts italiens. Ensuite, parce que la saison dernière, ce fut la révélation du championnat avec le parme de Claudio Taffarel, le gardien brésilien. Enfin, parce qu'il y a un an et demi, en avril 90, Monaco avait failli la dominer en demi-finale de la Coupe des Coupes. Un corner de Diaz pour Weah à la 42e minute. En deuxième mi-temps, l'arbitre M. Kircheng se laissera un petit peu abuser par Gianluca Viali qui bute sur Roger Mendy et qui plonge. Pénalty, dira l'Allemand de l'Est. Un à un et ce ne sera pas terminé. Sur un centre de Mancini, après un tir venu de la gauche, Gianluca Viali, que voilà, doublera encore comme s'il était chez lui. Regardez l'ambiance à Monaco pour la Sampdoria. Fabrice Meij égalisera sur un tir détourné de Ramon Diaz. Et au retour, la Sampdoria, où seul Beppe Dossen, à 33 ans, 38 sélections, parti à Pérouz, en Détroit, pour deux ans. Et Carboni manque aujourd'hui, gagné 2-0 en un quart d'heure par Virkwood et Lombardo. Ce sera aussi le score de la finale de la Coupe des Coupes, gagné par les Doriani face aux Belges d'Anderlecht, qu'ils retrouvent dans leur poule finale avec l'Etoile Rouge et le club grec de Panathinaikos. Le palmarès des Doriani n'est pas très fourni, rien à voir avec la Juve, le Milan ou l'Inter. Trois Coupes d'Italie en 85-88-89, le championnat 91, premier Scudetto, une Coupe des Coupes en 90 qui ne sera pas conservée avec l'élimination en quart par le Legia de Varsovie. Une finale de Coupe des Coupes en 89, perdue contre Barcelone. Cinq participations européennes pour la Sampdoria, de l'entraîneur Yougostav Boujanin Boscov et du gardien Paliouka. Une moyenne d'âge de 28 ans dans l'équipe, 9 internationaux avec donc le nouveau titulaire de la cage de la Squadra Azzurra, Paliouka, mais aussi Viali, meilleur buteur du dernier championnat, 19 buts, 6 actuellement en championnat. Viali, Mancini, les Gemelli comme on les appelle et puis il y a aussi les Brésiliens, Silas et Serezzo. Viali et Paliouka eux étaient titulaires chez Arrigo Saki avec l'Italie contre la Norvège pour un peu reluisant un an il y a quelques semaines. La Sampdoria s'appuie sur une ossature connue, Mancini en rééducation, Lombardo, mais il y a des problèmes, ce qu'explique vous, Jadine Boscov, l'entraîneur. Et bien, c'est très difficile de faire, c'est deux semaines, c'est l'année qu'on a beaucoup plus concentré que l'année précédente. Comme je vois, le campionato avons perdu, c'est sûr, nous avons eu de lutter avec toute la notre force pour arriver ou pour gagner un poste pour la Copa UEFA, pour continuer à jouer en Europe. L'Assembdoria, un moment intéressé par Blanc, Pelé ou le libéraux de l'étoile rouge, Belodédic, va mal. Vainqueur de tous ces matchs de préparation avec de la classe, comme ce tournoi de Londres en août, la Sampdoria démarrait le championnat par une défaite à Cagliari. Battaient Véron, revenaient de baril avec un point, écrasaient l'Inter 4-0, plus Ascoli sur le même score, mais perdait à Naples 2-1 avec deux poteaux de Mancini, chez elle face au Milan AC et à Rome récemment 2-0. La Sampdoria s'interroge mais a déjà une réponse. Elle ne conservera pas son Scudetto, 13e à 11 points du leader le Milan AC. Le syndrome du titre, connu déjà par Véron et la Lazio à frapper. Alors il reste le seul objectif, la Coupe des champions. Là, les Doriani commencent comme des dynamiteros. 5-0 face aux Norvégiens de Rosenborg, avec deux buts de Lombardo, deux de Dossena et un de Paolo Silas. Deux-un en Norvège au retour. En huitième de finale, mille supporters génois viennent en Hongrie pour voir leur Samp battu 2-1 par les Hongrois de Kipeste-Boudapest avec Cerezo en buteur. Seul footballeur de Serie A né en 55, 36 ans. La Sampdoria a aussi d'autres atouts. Orlando et Buzo, venus de la Fiorentina, les frères Bonetti, Lana, un pur génois, le poison Lombardo et Paris, le malheureux défenseur. Car au retour de ce match face aux Hongrois, devant seulement 30 000 personnes avec un super Gianluca Pagliuca, un Viali encore magique, la Sampdoria se qualifie de justesse 3-1 et c'est le naïf Paris qui inscrit le but hongrois contre son camp après que Viali est marqué. Et un deuxième but de Gianluca Viali arrive, c'est le flair du buteur, le flair d'une star qui arrive comme une star à l'entraînement saluée par de nombreux supporters. Une défense rude mais lente, friable, faible dans le domaine aérien, un silas trop individualiste, Mancini inconstant, Viali heureusement encore efficace, Katanec le mal aimé peut être mal utilisé et Pietro Virkvoud qui peut être inquiet à l'idée d'affronter la Stella Rosa, l'étoile rouge de Belgrade. Voilà, et bien on y est avec Gérard Biguet, l'arbitre de ce match, qui est assisté, vous le voyez, de M. Larchigo et de M. Chéron, ambiance très passionnée, vous en doutez, près de 40 000 spectateurs. Voilà le trio des hommes en noir, Gérard Biguet qui n'a jamais arbitré un match de la Sampdoria mais qui connaît pas mal l'étoile rouge de Belgrade parce qu'il l'a vu quatre fois au cours des deux dernières saisons, notamment en Coupe d'Europe, contre Cologne, une victoire 2 à 0 de l'étoile rouge de Belgrade. Donc voici quelques rescapés parce que c'est pratiquement ce terme-là qu'il faut utiliser ce soir, Philippe. Oui, il y a eu beaucoup, beaucoup de départs, à commencer par le gardien Milojevic, on va surtout garder ceux qui parlaient de ceux qui restent. Radinovic, Yougovic, Najdowski, Stozyc, Pancev, Mihailovic, c'était les six joueurs. Il est à Bari, bien sûr, pour ce match. Stozyc est en remplaçant, vous voyez que ça fait à peine cinq joueurs en commun avec l'équipe de Bari, parce qu'il y a des blessés, on va en parler. Dans l'équipe de la Sampdoria, à peu près au complet, avec la rentrée notamment de Mancini, qui avait été laissée au repos et donc pour le match de Rome. Et donc, Viali Mancini est reformé devant et vous constatez que Cerezo, qui finalise la Coupe d'Europe des clubs champions en 84, avec la Roma contre Liverpool, est toujours là, à 37 ans, au milieu de terrain, un élément essentiel. Les trois étrangers de la Sampdoria, ce sont Catanet, qui joue au milieu, aux côtés de Cerezo, et Silas, et Silas. Et pour la première fois de la saison, sur le banc de touche, le Brésilien n'est pas convaincant. On l'a dit donc, Pierre, beaucoup d'absence côté Yougoslave. Les transferts, on en a parlé tout à l'heure, mais parmi les joueurs encore, vous voyez, la preuve qu'il y a beaucoup d'absence, c'est qu'il n'y a que trois joueurs sur le banc de touche, aux côtés de l'entraîneur Stokovic, et de, qui est au premier plan, et de Dragan Zajic, le directeur sportif, qui était au second. Et parce que... Apparemment, il n'y a même pas Salicevic qui était pourtant prévu dans les remplaces. Tout à fait, qui s'est entraîné hier, qui a marqué d'octivus dans un match d'entraînement, où effectivement, on sentait qu'il ne pourrait se livrer. Et c'est l'avantage de cette nouvelle formule que de pouvoir jouer sur six matchs, de pouvoir se qualifier sur six matchs. Or, l'étoile rouge, pour l'étoile rouge, la priorité, pour l'instant, c'est Tokyo, c'est d'arriver à gagner la Coupe Intercontinentale la semaine prochaine, sur Canal d'ailleurs, contre Colo Colo, le champion d'Amérique du Sud chilien. Et donc, par exemple, on a laissé Salicevic se refaire une santé pour jouer ce match. Et on joue avec quelques remplaçants tout de même, puisque donc Salicevic absent, et puis Tanga, au dernier moment, absent aussi. Et on n'oublie pas Velo Dedic, l'un des meilleurs libéraux du monde, qui est suspendu à cause d'un carton pris en Super Coupe d'Europe contre Manchester. Ce sont les jambes de Mancini, Roberto Mancini, le capitaine, et celle de Viali, l'avant-centre de cette squadra de la Sampdoria, alors que le coup d'envoi est donné pour la Sampdoria. Et un premier ballon dans les pieds de Cerezo, le Brésilien, qui retrouve tout de suite son capitaine. On fait signe de jouer, et déjà énormément d'engagement physique, vous le voyez dans cette rencontre, avec une percée de... Benessi. Et un premier coup franc. Le coupable, vous l'avez vu, c'était Radkovic, le numéro 10. Il y a la délicate tâche tout de même de remplacer Salicevic. Et en tout cas, une ambiance complètement folle ici, dans ce stade Marassi, enfin on l'appelle comme ça, c'est le quartier en fait, le vrai nom c'est Luigi Ferrari. L'ambiance assez extraordinaire tout de même, avec Mancini, Capstein depuis un an de cette équipe, qui va tirer le coup franc. Mancini au coup franc, un qui joue rapidement avec Viali dans les 18 mètres, c'est là qu'il est le plus dangereux. Le ballon est dégagé pour l'instant, on va retrouver Lombardo de l'autre côté qui essaie de passer, et que signalent les arbitres ? Et bien tout simplement, un coup franc, qui est lui aussi joué rapidement. Mancini se heurte à la défense, en particulier Merilovic, qui était bien revenu directement à son gardien, Milojevic. Il y a beaucoup, beaucoup de jeunesse dans cette équipe d'Etoiles Rouges, qui aura certainement un début de match difficile. D'ailleurs, le capitaine Nasdowski, l'un des plus expérimentés qui était dans l'équipe hier, l'année dernière, pardon, calme un peu le jeu. Premier ballon, perdu par Ivic. Et Nedeljkovic, appelé de dernière minute, parce qu'on attendait plutôt Tanga. Radkovic. Contré, ça revient derrière, avec Stoic. Auquel précis, il va falloir se sortir de la Catanet. Et Lombardo traînait. Et une fausse qui est signalée. Et voilà, Stoicco Catanet, qui donc retrouve des Yougoslaves. Enfin, il n'est pas tout à fait de la même région, puisque lui est sloven. Et donc, s'il était encore en pays, il ne ferait plus partie du championnat yougoslave, sur le plan football en tout cas, puisque les clubs slovennes et croates ont déserté. Viali, d'auto, dos au but. Lombardo. Il va revenir sur lui-même. Il change là-bas. Viali sur le côté. Ah oui, beau numéro de jonglage. Et cette fois, il n'y a pas coup franc, il y a tout simplement sortie de but, quoi qu'en dise Gianluca Viali. Monsieur Biguet est un observateur du championnat italien. Il voit souvent Viali se coucher. et il n'a pas l'intention de se faire piéger. Viali obtient quand même un certain nombre de pénaltys par saison. On l'a vu tout à l'heure contre Madako, c'était il y a deux ans, mais ça ne s'est pas ralenti. Même si en ce moment, on ne s'attend pas à quelques problèmes avec les arbitres. Et notamment Viali la semaine dernière à Rome, qui aurait pu avoir un pénalty, justement. Assez bien joué de la part de l'Etoile Rouge de Belgrade avec Nedelkovic. On recherche Yvic. Contré, c'est une touche pour la Stella Rosa, l'Etoile Rouge. Très longue touche. Dégagement. C'est réseau, maintenant la balle revient. Et Mancini qui est bousculé. Ce sera un coup franc pour les Italiens. Réplication entre Mancini et certainement quelques-uns d'eux. C'est coéquipé, car derrière, ce sont les deux leaders, puisque Mancini a pris le bras de capitaine de Paris depuis 1990. Mihailovic avec Jugovic qui perd le ballon. Lombardo, retour. Et Catanet, très offensif pour Viali, sur le côté. Centre de Gianluca Viali au deuxième photo. Et des difficultés pour Bonetti. Nedeljkovic à la touche. Ah oui, erreur d'inattention qui a failli profiter à Lombardo. Ratskovic a dégagé. C'est réseau devant C'est de la tête. Bonetti qui est revenu. Et plus calmement, Mani. à son libéraux, Lana, Terezo, Lombardo. Ah oui, vraiment poussé par derrière avec un carton jaune pour Naïdoski. Capitaine et libéraux de cette équipe. Voilà, ce sera le premier carton jaune. cela aura aussi une énorme importance dans cette coup de finale. On va jouer six matchs. Imaginez les joueurs qui jusqu'ici se débrouillaient un peu pour prendre des cartons dans les premiers tours pour par exemple éliminer un carton précédent. Eh bien là, ça va être beaucoup plus difficile d'échapper aux arbitres et sur six matchs, on pourra être suspendu une, voire deux fois assez facilement. Alors on a peut-être le temps de reparler de cette formule qui débute aujourd'hui, cette nouvelle formule de la Coupe d'Europe des clubs champions qui est, vous le savez, devenue un véritable championnat par poules à ce stade de la compétition. Alors le système, il est simple. Il y a deux poules de quatre clubs qui se rencontreront tous par match aller-retour. Le vainqueur de chacune de ces poules participant à la finale de la Coupe d'Europe des clubs champions qui se déroule à elle en mai prochain à Wembley. Et alors c'est une innovation qui est soulignée par ses détracteurs et par ses partisans. Il y en a dans les deux camps l'entraîneur de la Samp et chez Jazik le directeur sportif de l'Étoile Rouge l'ancien joueur de Basquiat. Oui, on aura le temps de détailler mais Boscov est contre et Zagic aurait pu être pour. Mancini ! Donc balle pour Catanets et ce sera trop long. Oui, en gros, Boscov est contre cette formule. D'abord parce qu'il se dit il dit tout simplement qu'on peut tuer le suspense assez vite et c'est vrai que si l'équipe domine sa poule assez nettement et bien aura-t-on à nouveau des Étoiles Rouges comme l'an dernier avec des prolongations avec des scénarios dramatiques il n'y avait pas eu de prolongations d'ailleurs à Étoiles Rouges mais il y a eu un scénario assez dramatique qui avait failli, oui. Et il pense donc que le suspense peut baisser et il s'attend en tout cas que dans son sens dans son raisonnement il s'attend à des matchs plus défensifs encore que ce qu'il y avait parce que le calcul dit-il va être encore plus à l'honneur et on n'aura pas par exemple ces matchs où l'équipe à domicile essaye quand même de faire la différence. Zagic, oui, il aurait pu être pour s'ils avaient joué la poule finale à Belgrade parce qu'évidemment ça aurait été intéressant financièrement. Attention, on va continuer avec Viali qui va piquer un ballon pour Mancini qui reprend voler attention et c'est Valtier qui rentre dans le but de Mancini. Premier but de la partie avec ce tir à moitié contré Roberto Mancini le capitaine de la Samboria qui inscrit le premier but et qui bat Milosevic. Avec une certaine réussite effectivement on va revoir ce ballon et cette reprise de Mancini qui est à moitié plus que contrée par Nedeljkovic et je pense qu'on doit attribuer à Nedeljkovic très certainement ce but car il contre déjà la frappe et en plus je pense qu'il emmène encore le ballon derrière ce serait donc le Yougoslav qui empêcherait le duo Viali-Mancini de scorer ce qui n'empêche pas évidemment oui, visiblement c'est le Yougoslav qui donne l'orientation au ballon et qui trompe ce jeune gardien imaginez-vous la déception de Nedeljkovic qui ne devait pas jouer cette partie au départ qui est à peine rentrée et réussit déjà un but contre son camp et met donc son équipe dans une situation difficile car pour l'instant les deux points puisqu'il faut parler comme ça maintenant les deux points sont du côté de la Sampdoria dans cette pôle finale après 8 minutes de jeu donc c'est exactement Mancini qui ouvre le score d'une Sampdoria qui montre un visage assez décidé pour l'instant oui, mais on va voir maintenant justement si la Sampdoria ne va pas s'arrêter dans ce chemin est-ce qu'elle ne va pas se mettre à calculer on va voir si Vujadine Boscov va aller au devant de ses propres convictions dans ce domaine Pérezzo qui se bat avec Sosic ça repart Bonetti ballon directement en retrait pour Manini Lana et on recherche énormément devant les atouts Mancini Viali et Boscov dit que c'est le seul atout de dimension européenne de la Sampdoria et bien cet atout vient de le prouver attention à cette contre-attaque un bon 1-2 avec Panshev que l'on n'a pas beaucoup vu depuis le début contré à son tour par Vecchiavoud qui est au sol Vecchiavoud qui aime bien sortir de sa défense avec une réussite souvent la team en moyenne encore c'est un joueur qui marque toujours 2-3 buts par an 5 buts même une année 87-88 je crois Térezzo Lana Paris Katanec est parti de l'autre côté Viali pour Térezzo on retrouve Lana le libero Lombardo et Manini ce ballon est sorti la touche par Mijalevic tout de suite pour Stoic Mijalevic le gaucher qui là est au sol coup franc pour l'étoile rouge de Belgrade on a recherché tout de suite Tivic et récupération de la Sandoria qui repart attention Térezzo voilà le ballon est écarté maintenant et c'est Manini qui va pouvoir prendre son temps avec Paris Lombardo l'étoile rouge l'étoile rouge l'étoile rouge l'étoile rouge qui a écopé tout à l'heure d'un carton et ça repart avec Mijalevic qui va tout renverser pour Stoic dans son dos il y a Nedelkovic qui est parti oui bonne percée là et en jeu de signaler c'est Nedelkovic qui est allé très très vite alors que Radinovic avait fait la percée belle percée de ces deux défenseurs qui sont justement de deux joueurs au marquage et qui ont eu quand même la capacité de s'en sortir Dragan Zajic je vous avais dit on ne jouera pas avec cinq défenseurs à l'étoile rouge on ne peut pas jouer derrière on lui rappelait quand même qu'à Paris cinq défenseurs c'est un minimum c'était souvent six et de fait pour l'instant sur ce qu'on voit l'étoile rouge joue bel et bien avec cinq défenseurs ou trois comme vous voulez mais en tout cas avec trois défenseurs centraux à coup sûr l'étoile rouge mené au score si vous prenez ce reportage en ce moment 1 à 0 puis après sept minutes de jeu de Roberto Mancini alors que là c'est un coup franc qui est sifflé c'était mis à trois sur le pauvre Stovic c'est vrai qui était remplaçant à l'époque l'an dernier il était rentré deux fois contre le Bayern il était même rentré en finale d'ailleurs contre Marseille maintenant il est titulaire mais c'est un joueur qui était quand même international avant d'être remplaçant l'étoile on recherche Panchef et oui beaucoup de métiers chez Vietture Wood oui ça il l'a travaillé au long de 31 années dont 12 de professionnels notamment à l'arroba où il a été champion avec Falcao et Cerezo d'ailleurs Lombardo avec Mancini c'est très très bien joué Paris sur le côté bon dribble mais cette fois ils sont deux et Joukovic va pouvoir dégager Ratkovic Mihailovic qui a voulu y aller tout seul face à Katanec les qualités techniques de l'étoile rouge sont toujours là on les voit elles sont visibles reste à conjurer un peu cette absence de métier de nombre de ses joueurs Sozic obligé de dribbler il s'en sort parfaitement et poursuit avec Katanec la bonne balle pour Nedelkovic Sandonelkovic les premiers arrêts de Paliuca qui relance immédiatement sur son capitaine et buteur Mancini qui va vite qui va très très vite poursuivi par il n'a fallu que Nedelkovic il n'a fallu avec bien dit Mancini sera à 100% il l'avait un petit peu réservé parce que la plus de Rome est en très mauvais état et il ne voulait pas qu'il se blesse dimanche il n'avait que trois jours entre le match de dimanche et celui de coupe d'Europe dans le championnat d'Italie on ne décolle pas excessivement les matchs pour se préparer mieux parce que sinon on préparait moins bien le match d'après Viali et Mihailovic a poussé cette balle en touche Gianluca Viali 6 buts en championnat actuellement Cerezo oula Cerezo qui est contrée et une faute a été sifflée par Gérard Biguet tirant là Cerezo d'une piètre position vous le voyez ah oui là il était en difficulté d'autant que c'est pas manifeste voilà Cerezo à l'attaque maintenant il a essayé de glisser la balle Katanès qui va pouvoir tirer au dessus l'international yougoslave dont on ne sait pas encore d'ailleurs Katanès tiens voilà Vujadine Boskov un palmarès énorme en tant que joueur 58 sélections une finale olympique par exemple et aussi en tant qu'entraîneur finale quand même de la coupe d'Europe des clubs champions avec l'Oréal en 1981 au parc contre Liverpool une défaite et puis avec la Samp rien que pour les 4 dernières années c'est un titre 2 Coupes d'Italie une Coupe des Coupes contre Anderlecht une finale aussi contre Barcelone et une super Coupe d'Italie cette année contre Europe Sozic bon dribbleur Sozic il y a Pancet sur le côté il y a Nedelkovic qui est monté et ballon donné à Yougovic voilà Nedelkovic qui évite un premier sac qui aura du mal à redresser si pas de problème mais il est vite c'est Lombardo qui sauve Viali maintenant ça va très très vite Bonetti Bonetti qui est passé qui a pu glisser à Lombardo mais là c'est un peu plus difficile tout le monde est revenu et ça repart c'est très très propre comme jeu Ratkovic Meraïlovic le chevelu Yougovic la balle est passée Meraïlovic encore on a essayé de trouver Ivic Ivic aucun lien de parenté avec Tobit Savivic non tout à fait il est serbe d'ailleurs alors que Tobit Savivic est croate Yougovic Levalivic qui n'a pas pu redresser cette balle Cerezo pour Lombardo quel pouvoir d'accélération Lombardo il va y aller tout seul et il est arrêté par Naïdoski attention Naïdoski déjà averti que va décider Gérard Biguet pour l'instant il ne bronche pas voilà on va revoir cette accélération car je pense quand même que Lombardo cherche quelque part à provoquer Naïdoski peut-être n'a-t-il pas en tête que celui-ci a déjà un carton jaune mais il a en tête que sur ce genre de faute il peut y avoir carton rouge direct il donne l'impression quand même de partir de loin Lombardo pour rentrer directement dans son adversaire celui-ci ne s'écarte pas mais enfin c'est quand même difficile de faire autrement je crois vraiment que c'est bien arbitré de la part de Gérard Biguet qui même si sa conviction était attention tire de Mancini non il préfère glisser sur le côté Cerezo qui a une bonne frappe puis aussi pour Paris sur un angle impossible et qui est au-dessus voilà on vous montre Catanet c'est non Paris mais encore une occasion en tout cas pour la Somme qui s'est transformée immédiatement en une équipe de contre mais une équipe dès qu'elle a marqué bien sûr mais une équipe de contre qui joue tous les coups à fond vous l'avez vu avec ses départs de Mancini et de Lombardo notamment mais transformation tactique très classique chez les équipes italiennes Ivic les Lombardo est revenu ou balle précise pour son gardien oui il y a certaines inquiétudes quand même du côté de la défense de la Sampdoria elle est palpable et elle est bien sûr la conséquence des résultats en championnat où la Sampdoria a la quatorzième attaque du championnat alors que la défense du championnat alors que l'attaque est l'une des meilleures la troisième à Nini Lombardo Mancini qui a retrouvé Viali les deux hommes se trouvent parfaitement Viali c'est chargé dans le dos Terezo je voulais redonner à Mancini c'est presque possible mais Sosite c'est revenu encore un bon ballon quand même de Terezo indispensable à cette équipe ça fait deux ans qu'on essaye de le remplacer et ça fait deux ans qu'on lui refait signer à chaque fin de saison un contrat d'un an pourtant à la fin de la saison ce sera terminé pour Terezo c'est officiel il a même déjà passé et réussi son premier degré d'entraîneur il pourrait rester au club dans le staff technique Ratkovic à un endroit où il n'y avait pas grand monde sinon Lombardo qui peut repartir et qui oblige Mery Levic à tacler en touche et vous voyez on va essayer de jouer très très vite d'imposer beaucoup de rythme à la Sampdoria parce qu'on a compris que pour l'instant l'étoile rouge se posait beaucoup de questions et avait du mal à contenir les assauts répétés des attaquants Dialli Cerezo qui bénéficie encore d'un coup franc il les provoque en tout cas parce qu'il reste souvent à la portée de son adversaire c'est très brésilien mais il y a quand même pas mal de maîtrise du côté de Cerezo le voilà Cerezo Mancini on joue très vite avec Paris qui va vouloir rentrer dans la surface de réparation Nados qui était revenu Mirajlovitch maintenant nouveau contre et Mirajlovitch doit calmer une défense quelque peu aux abois Hugovic face à Manini et Manini un dernier mot et oui c'est pas du tout un de physique qui est en jeu mais c'est Vial Viali qui reproche indirectement juste de touche de l'avoir signalé hors jeu parce que c'est vrai que Viali était bien arrêté et ne faisait pas vraiment action mais enfin il était quand même plein d'axe sur ce ballon on va le voir lui il est hors jeu ça c'est sûr et Boscov s'est levé car en ce moment on parle beaucoup de l'arbitrage même si lui ne se retranche pas derrière cette excuse on parle beaucoup de l'arbitrage du côté de la sample Zizic est au sol car il vient d'être gêné par Manini c'est un coup franc pour l'étoile rouge mené 1 à 0 après un peu plus de 20 minutes de jeu le nouveau coup franc sur Merrillovic cette fois qui a finalement gardé sa place habituelle côté gauche et qui est un grand spécialiste de coup franc mais ça frappe peut-être un tout petit peu loin pour lui et c'est pas du bon côté en tout cas mais il va le tirer néanmoins ballon très planchant la tête de Ravcovic non éloigné en deux temps par la défense et en particulier par Paris et par Vietchowood il ne pleut pas du tout mais c'est pas chaud quand même non non mais ceux qui chantaient chantons sous la pluie ah oui d'accord bon voilà c'est fait ah d'accord il y a Delcovic à la touche tête de Terezo tête de Mancini tête d'Ivic et petit rencontré de Ravcovic encore Ivic qui va vraiment avoir du mal il n'a même pas pu amorcer un geste de footballeur pour taper cette balle car il avait des joueurs tellement près de lui qu'il n'a même pas pu reculer son pied pour simplement frapper dans ce ballon et dégagement de Pagliuca qui pour l'instant n'est pas sur la brèche c'est au moins qu'on puisse dire tête de Terezo Mancini qui a voulu renverser immédiatement pour Katanec Dugovic Dugovic demandé par le délégué du match il y avait d'ailleurs derrière moi un petit problème entre ce Bonetti là Ivano Bonetti et Boscov il a failli partir à Veyron on va essayer de revoir c'est pas évident et pendant ce temps là c'est Bonetti qui a fait signe à Terezo qu'il fallait qu'il s'occupe du numéro 7 donc de Stosic sont apparemment les consignes de Boscov voilà donc pas de soucis pour les relations entre Bonetti et son entraîneur finalement c'est à dire que Bonetti s'est blessé immédiatement Terezo est allé près de Stosic discipline l'Italie aussi c'est le calcio c'est le tribut que doivent verser les joueurs au plus prestigieux des championnats européens on fait de l'individuel carrément dans le milieu de terrain de la tempe effectivement à droit Yaelovic est passé face à Lombardo toujours Merylovic et cette fois il est bousculé toujours par Lombardo et c'est encore une fois un coup franc et il y a beaucoup de joueurs de l'étoile rouge de Belgrade dans les 18 mètres de toute façon cette balle est comptée par Mancini de la tête il y avait surtout 11 joueurs de la Sampdoria dans leurs 20 mètres c'est un certain réalisme mais c'est vrai que 1-0 c'est deux points et il n'y a pas d'écart à garantir pour un match retour encore que la différence de but comptera éventuellement dans ces boules finales n'oublions pas c'est un petit peu de l'étoile qui est un petit peu de fébrilité ça continue avec Manili qui lui, avec pardon Lana qui est le libéraux aujourd'hui et pourtant il avait quitté cette place depuis 5-6 matchs, pas jugé assez performant par son entraîneur Ballon contre Premier Poteau reprise de la tête contrée également et Mancini repart Mancini qui a un trou béant devant lui, l'aile gauche qui a voulu de l'extérieur du droit donner une balle à Lombardo ouais c'était dur à jouer tout de même, mais c'est vrai que le système offensif de la Samp c'est Viali, Mancini, Lombardo et Benetti on lui a même pas donné le ballon je veux dire que c'est 3 hommes, c'est 12 des 15 nus de la Samp en championnat Daidowski Radinovic Ivic contré c'est Ivic qui fait qui appelle le maximum de ballon et comme d'habitude pour le chef on ne le voit pas le buteur il attend Dubovic Radinovic pour Merilovic le ballon est passé ça repart immédiatement avec Virkervoud Paris Grand Pont et ça continue avec Viali qui est passé toujours Viali cette fois il est bousculé plus ou moins irrégulièrement plutôt moins que plus d'ailleurs puisque Monsieur Biguet a donné une sortie de plus ouais on va voir Viali qui passe indiscutablement dans un premier temps il y a beaucoup de mouvements de bras et c'est quand Viali pousse un peu trop le ballon qu'il se dit que l'arbitre pourrait bien après tout sanctionner ses mouvements de bras et ça n'a pas été le cas Lana poursuivit par Ivic Lombardo Viali qui n'a pas réussi son dribble parce que Vassilievic avait tout anticipé Radkovic Mirilovic balle de Mirilovic le balle à point de chef on ne l'a pas vu longtemps parce qu'il n'a pas beaucoup de ballons et c'est vrai qu'ils sont difficiles à négocier lorsqu'il les possède et puis en face il a Virkovaud qui est un redoutable stoppeur qui est même capable parfois du pire Bonetti contré Voilà Vujadine Boscov encore qui n'avait c'est quand même curieux jamais rencontré une équipe yougoslave en Coupe d'Europe que ce soit avec le Real nous l'attendre Viali centre de Viali très tendu dégagement de Yougovic Bonetti à la touche pour Viali qui a prolongé Cerezo bon bien joué de la part de Mancini qui se tient finalement assez loin de Viali qu'on voit appeler beaucoup plus qu'autrefois le ballon sur les côtés donc les deux joueurs ne jouent pas aussi près l'un de l'autre qu'auparavant Nailovic face à Lombardo deux joueurs qui s'annihilent pour l'instant Mancini poussé encore au choix par Radinovic et ce sera encore un carton ou du moins Jérard Piguet voilà carton jaune pour Radinovic carton jaune pour Naïdoski en début de match la défense centrale est doublement saverte oui et ça fait suite à la suspension donc de Belodedic peut-être le meilleur libéraux du monde peut-être à la tempe l'année prochaine la faute de Radinovic elle est évidente il est battu et après il sait que Mancini n'a plus qu'un adversaire Belodedic bêtement suspendu quand même pour un carton à la première minute à Manchester pour un match de Super Coupe on ne savait pas très bien d'ailleurs que ça comptait les cartons dans ce match mais apparemment c'est un match officiel et Belodedic n'est pas là ce soir Terezo au coup franc puis à Mancini Bonetti Catanets et Viali dans les 18 mètres on a laissé passer le ballon Viali et Bonetti contré pas terminé Viali qui a joué et qui est contré toujours Viali Catanets attaque les Stoic Radinovic Talon pour Merilovic Radkovic et Catanets avec Mancini avec Mancini Mancini qui a poussé son adversaire à la faute joueur très coercitif Mancini et à l'occurrence c'était Nashtovski le capitaine c'est un joueur originaire de Macédoine Macédonien donc et voilà Popovic au premier plan qui a joué avec Bouyadine Boscov son homologue qui était à la coupe du monde 58 en Suède ils y étaient tous les deux Terezo Viali qui a voulu donner à Paris contré Lombardo et passé Lombardo et bonne sortie de Milojevic il y a des erreurs tout de même dans cette défense jugosna mais c'est déjà reparti pour une relance bien hasardeuse on continue à jouer apparemment Paris pour Mancini on est revenu là-bas avec Manini Bonetti une nouvelle faute cette fois c'est Nedelkovic le responsable qui avait traversé tout le terrain comme Bonetti individuel strict donc alors que là c'est Milovic croisé au passage coup de Mancini dégagement de la tête de Radinovic qui est très grand Lana nouvelle tête ça revient à Mancini qui va quand même tenter cette recise en demi-volée pratiquement de l'angle des 18 mètres ouais et belle frappe d'ailleurs belle réussite de Mancini même si c'est au-dessus étonnant d'ailleurs dans la carrière de ce joueur un seul but en sélection sur 27 sélections et souvent critiqué alors que en Coupe d'Europe par exemple Mancini c'est 7 buts 8 peut-être si on le compte celui de tout à l'heure et puis c'est un joueur qui tous les embarquent pas mal Nedelkovic a failli se faire contrer il s'excuse d'ailleurs auprès de ses coéquipiers au passage on le retrouve ici oh là là et encore à cette base il y avait Viali et là c'est lui qui reproche à ses camarades de ne pas bouger Bonetti Viali a fait l'appel et il a eu le ballon Gerezzo s'est excentré Katanec contré ça repart avec Jugovic et faute de Katanec au Jugovic il y a quand même énormément de rythme dans cette rencontre même si l'étoile rouge en défense ne montre pas beaucoup d'assurance par rapport à ce qu'on lui connaissait avant en tout cas de part et d'autre on essaie d'imprimer énormément de de vivacité à cette rencontre Oui enfin la sécurité défensive de l'étoile rouge c'était surtout l'énorme regroupement regroupement défensif de Paris car sur les deux matchs contre le Bayern on avait vu une étoile rouge avec de grosses qualités offensives et derrière c'était relativement moyen et c'est avant tout le renforcement à Paris qui avait permis et aussi un choix tactique victorieux de Petrovic qui est parti depuis à l'Espagnol et il s'est déviré d'ailleurs de ce club qui avait été gagnant en l'occurrence Mancini Bonetti a les bras complètement levé car il réclame la balle Katanec qui lui donne centre oh là là Yali a glissé c'est dommage mais que c'était bien joué il ne faut pas laisser il ne faut pas laisser les juges de matchs et ça a été le meilleur et ça a été le meilleur d'ailleurs à Rome dimanche dernier suspendu pour un an donc Ardé Vallée qui a d'ailleurs amené le deuxième but de la Roma deuxième but décisif contre l'Assemblée dimanche Tosic qui continue d'avancer face à Cerezo et obstruction de Toninho Cerezo le brésilien qui sera forcément un coup franc indirect comme vous le montre Gérard Biguet avec son bras levé oui voilà on a vu le mouvement d'épaule de Cerezo qui effectivement bouche un petit peu la voie et on a droit à ce coup franc donc de Mijailovic qui hier s'est énormément entraîné de ce côté là de ce pied là à ce pied gauche bien sûr et qui frappe très fort avec beaucoup d'effet le bus très penché en avant pour que la balle retombe très vite simplement là il faudra en passer par une petite passe de pan de chef et ça n'arrange pas toujours les tireurs de coup franc voilà contré par Paris ça n'arrange pas les tireurs de coup franc parce que le temps que la passe arrive et que le joueur le joueur sorti du mur arrive également très vite et le résultat c'est que quand Mijailovic a tiré son adversaire a été à un mètre maximum oui d'autant que la pelouse n'est pas vraiment extraordinaire très sablonneuse et assez régulière il y a beaucoup de faux rebonds il y a encore une des pelouses qui a souffert depuis le mondialé et la transformation des stades les plus importants du Calcio Latilievic sur le côté pour Mijailovic centre de Mijailovic la balle n'est pas passée Mirko Vood était là Nedelkovic Cazic est passé dans son dos il va aller provoquer non il préfère jouer avec Poncef nouveau temps de Nedelkovic cette fois c'est complètement de l'autre côté et un coup de tête de Ratkovic ça faisait longtemps tout de même que l'étoile rouge n'était pas arrivée dans la zone défensive de Sampdoria bien que la Sampdoria s'imposait tranquillement relativement tranquillement dans ce match ballon perdu directement Latilievic le redonne à son tour à ses adversaires on est à 6 minutes de la fin de cette première mi-temps et donc la Sampdoria mène 1 à 0 but marqué par Mancini après 7 minutes de jeu Tosic Tosic il faudra que Katanec oui Mancini dégage le ballon faute de Bonetti mais là il n'y aura pas de discussion mais Tosic qui est quasiment un animateur en milieu de terrain oui en l'absence de Savicevic donc c'est lui effectivement qui mène le jeu de l'équipe et surtout depuis le départ de Protinetski qui était le véritable meneur de jeu de cette équipe Mirailovic face à Lombardo le ballon est sorti au profit de la Sampdoria Terezo avec Dialli oh là accrochage oui entre Terezo et Naïdowski voilà et Terezo calme un petit peu son adversaire pendant que de l'autre côté il y a un peu pourri entre Lombardo et Mirailovic oui c'est à se demander là on se demandait s'il y avait un ballon sur le terrain car il se passait des tas d'histoires qui concernaient relativement peu le terrain et ce sera c'est bien sûr un carton jaune pour Mirailovic c'est parfaitement logique troisième carton jaune tout de même pour cette étoile rouge de Belgrade ça aussi c'est important sur un championnat comme celui-ci oui et notamment avec déjà des problèmes de blessure qui nous y ajoutent quelques cartons jaunes il faudra quand même se méfier pour la suite même si la suite en l'occurrence sera surtout au mois de mars puisqu'il y a un match contre Anderlecht dans deux semaines puis après c'est mars-avril tête de Lombardo au-dessus belle détente en tout cas de Lombardo qui a un coût immense je ne sais pas oui si c'est relativement sensible à l'image qui a surtout peu de cheveux d'ailleurs oui c'est d'autant plus connu qu'il n'a que 25 ans regardez cette détente énorme de Lombardo internationale le seul qui avec Saki le seul de la Samp qui avec Viali a conservé sa place dans l'équipe d'Italie reprise par Aregosaki Mancini n'étant toujours pas appelé la balle qui passe dans le camp devant la surface de réparation italienne qui a été dégagée par Paris Merheilovic maintenant alors que un bon résultat des Reds nous est parvenu puisqu'il y a un 8ème de finale de la coupe de l'UEFA Liverpool a été l'emporté 2 à 0 à Hilsbrück contre le FC Tyrol de but de Thunder Liverpool qui a l'image de la Samp Doria qui a l'image de Barcelone connaît des problèmes en championnat en revanche en coupe d'Europe ça va pas mal d'ailleurs Boscov que l'on vient de voir était lui aussi menacé par la rumeur attend ça Katanets qui va armer son tir balencontré oh qui passe juste à côté oh elle est passée très 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 près cette balle de Katanets qui aurait marqué là son 3ème but en coupe d'Europe parce qu'il a joué quand même 31 matchs de coupe d'Europe dont certains avant d'être à la sambre bien sûr à Zagreb corner de Mancini Cerezo a voulu dévier mais le ballon revient à Roberto Mancini ballon pour Lombardo qui va pouvoir tirer qui crasse le tir et on vous parlait du mauvais terrain tout à l'heure vous voyez que Lombardo a eu bien du mal à frapper correctement ce ballon Bonetti pour Cerezo qui est tout seul il avait armé la reprise de volet finalement il a préféré contrôler Mancini qui lui passe centre de Mancini Lombardo Nombia Lovic et la tête de Vialik qui était contrée Paradinovic il y a eu un dégagement acrobatique bien dangereux du Yougoslave nul doute que dans l'autre sens on aurait ciflé coup franc mais bon là c'était délicat tout de même d'aller cifler un coup franc en pleine surface de réparation Nombia Lovic vous avez le temps joué effectivement qui correspond à un peu plus de la moitié du temps effectif qui correspond à la moitié du temps total de jeu Yougoslave encerclé et qui s'en sort Sovic pour Nedeljkovic et Bonetti revenu Bonetti qui a voulu repartir est faute Sivich c'est vrai pas évident évident c'est vrai que l'on puisse dire par contre ce qui est évident c'est que Bonetti est très bien tombé sur cette action encore qu'il a pu se faire mal car Bonetti a souffert d'une fracture d'une côte lors de la préparation de la saison éventuellement dont je pense pas qu'il est souffert beaucoup c'est plutôt la lèvre c'est plutôt la lèvre c'était la Sondaria était allée jouer un tournoi à Wembley notamment perdant tous ses matchs d'ailleurs contre Arsenal notamment et une autre équipe et c'est à cette occasion que Bonetti s'est blessé et il vient juste de réapparaître dans l'équipe pour le match contre Laroma effet extraordinaire c'est aussi la seule fois la première fois de sa vie qu'il jouait avec son frère Dario Bonetti qui aurait dû jouer cette rencontre si Manini n'avait pas été rétabli Katanec avec Bonetti Manini pour Mancini qui lui talonne Lombardo c'est bien joué c'est pas passé au dernier moment Paris Serretto qui lui redonne Paris il faut aussi être attentif en particulier le libéraux Lana qui assure qui assure parce que il avait donc perdu sa place à un moment il était à peine revenu comme stopper et voilà la mi-temps voilà fin de cette première mi-temps donc pour l'instant la Sampdoria a le match en main puisqu'elle s'est procuré des occasions là on rentre au vestiaire avec Panchev de dos suivi du libéraux Lanna Manini Manini Vicorwood Ivic maintenant les vestiaires qui sont à l'opposé des bandes-touches et à l'opposé de la tribune de presse que vous découvrez ici ça permet notamment aux entraîneurs éventuellement de réfléchir aux discours qu'ils pourront faire dans les statistiques il y a eu pas mal de fautes de l'étoile rouge 16 et il y a eu pas mal de tirs de l'Assemblée à 6 mais pour le reste il n'y a pas grand chose de très spectaculaire non mais c'est vrai que ces statistiques ne montrent pas quand même que le ballon était quand même assez vivace de part et d'autre et qu'on a essayé d'avancer beaucoup dans cette rencontre et de créer beaucoup de choses alors on a plusieurs choses à vous montrer vous savez que tous les dimanches dans l'équipe du dimanche vous pouvez vous pouvez suivre en particulier le Calcio dimanche prochain à partir de 22h30 vous pourrez suivre le derby milanais Inter de Milan contre le Milan AC et donc voici le retour de l'équipe du dimanche c'est le résumé qui vous est proposé par Didier Roustan après chaque équipe du dimanche et qui va vous faire retracer les grands moments du dernier week-end de championnat en Europe Les anciens du championnat de France se distinguent tout d'abord en Espagne Valladolid Oviedo et un but marqué par Carlos Valderra match nul entre les deux équipes un partout et puis en Italie un superbe coup franc d'Enzo Francescoli qui permet à Cagliari de revenir avec le poids du match nul deux partout nous restons dans cette rencontre nous allons maintenant insister sur les 1-2 celui-ci est superbe au départ et à l'arrivée vous l'avez sans doute reconnu l'arrière gauche brésilien Branco et puis nous allons en Allemagne maintenant Borussia Dortmund et Duisbourg qui est à l'attaque et là encore le 1-2 est parfait c'est un 1-2 assez court la frappe l'était un petit peu moins c'est dommage et voici le 1-2 le plus long de week-end Palmer qui a donné là-bas sur la gauche c'était donc le 1 voici le 2 pour Palmer finalement c'est quand même quelque part 1-1-2 l'extérieur du pied maintenant vous allez voir une magnifique action de Godino le numéro 11 de Stuttgart et dans son dos c'est Walter qui part et qui marque mais oui de l'extérieur du pied c'est magnifique c'est très fin et au ralenti on constate bien que l'avant-centre de Stuttgart frappe de l'extérieur du pied direction l'Angleterre avec Nottingham Forest et Crystal Palace et toujours ces couleurs qui nous rappellent le Brésil là vous allez voir Juan voilà il gifle le ballon de l'extérieur du revers de la main pourrait-on dire mais enfin là c'est le revers du pied et ça me rappelle un but de Josip Skoblar à Lyon lors d'un Lyon 4 buts partout c'était toute ma jeunesse la glorie d'Almat etc. nous allons maintenant à Barcelone et vous allez remarquer que l'extérieur du pied est un geste bien difficile voilà ici il est complètement raté mais cela fait finalement l'affaire de Laudrup et au ralenti il n'y a pas de doute il voulait frapper de l'extérieur du pied et marquer dans le coin opposé mais enfin des fois il y a des choses que l'on rate et qui font l'affaire des attaquants qui rôdent comme ici cette frappe qui n'est pas vraiment réussie se transforme en ouverture lumineuse mais enfin on rate une deuxième fois du côté du Borussia Dortmund alors ça fait un petit peu trop direction Francfort il faut de la chance et du talent pour Uli Stein de la chance puisqu'il y a le poteau derrière mais que dire de René Higuita le gardien fou-volant de Valladolid sur cette action il est archi battu mais finalement la baballe hop dans les bras ni vu ni connu Torino-Veron 0-0 mais quelle reprise magnifique de Magrin cette séquence manque un peu de but je vous l'accorde alors direction Francfort et le ballon bientôt dans les pieds de l'avant-centre de Francfort le numéro 9 Yeboah une belle dépense d'énergie et pourtant il réussit à placer un tir d'une puissance insensée merveilleux le public de Menrold s'est également régalé notamment sur cette action regardez bien le 10 peut tirer non il donne au centre et but de Queen extraordinaire quel spectacle mes aïeux et vous avez peut-être vu également ce match fantastique il y a trois jours dans l'équipe du dimanche Aston Villa Leeds United 5 buts au total et de bien belles actions comme celle-ci par exemple ça va passer à côté mais il y a eu beaucoup de ciseaux retournés le week-end dernier en Europe Dominique de Villers l'amoureux du beau geste ne pouvait pas laisser passer ça alors si je vous le demande gentiment maestro musique détection la fédération française de football dans le cadre de sa formation des minimes a créé l'opération détection Euromarché est son partenaire on va revenir sur cet événement qui nous passionne tous et qui aura lieu le 13 décembre vous avez vu un sujet avant ce match tout à l'heure qui vous présentait cette grande soirée que vous allez vivre à Bercy combat de boxe multiple et en particulier ce championnat du monde WDC des Super Welters entre le challenger Jorgy Castro et qui est Terry Norris le tenant du titre Terry Norris qui je vous le rappelle a mis fin à la carrière de Sugar Ray Leonard a mis fin à celle de Don Curie et qui se prépare comme d'habitude à la perfection pour ce championnat du monde que vous pourrez voir que vous pourrez suivre évidemment sur Canal+, mais surtout à Bercy il reste encore quelques places vous pouvez appeler au 42 20 57 57 pour les réserver 42 20 57 57 car cette fête sera totale et ce sera un immense moment de boxe et de sport que nous vivrons ce soir-là alors en prélude à cette soirée et en particulier à ce championnat du monde WVC des Super Walters Didier Roustan est allé rencontrer Jorgy Castro l'argentin à Buenos Aires là où il se prépare là où il se concentre déjà parce qu'il sait que ce combat sera extrêmement difficile face à Terry de Terry Ball Norris qui lui était à San Diego Didier y est allé aussi Terry de Terry Ball Norris qui a rasé ses cheveux pour ne laisser apparaître que quelques lettres Terry Ball car vraiment il est absolument terrible ce boxeur reportage Didier Roustan qui a déçu c'est quelque chose d'être un peu un peu di il y a un peu Sous-titrage ST' 501 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 Après Orléans, le Racing va-t-il reprendre le flambeau du judo français ? Battu 4-3 à Berlin, il a gardé des chances de remporter en match retour la finale de la Coupe d'Europe des clubs. Le Racing Club de France retrouve la redoutable équipe de l'ex-Berlin Est, samedi 30 à 15h30. Et l'an dernier, nous étions avec l'US Orléans pour le voir remporter cette Coupe d'Europe avec Thierry Rey. On espère qu'on va leur remporter chance, encore avec Thierry en tout cas, ce sera un gros moment de sport, alors que là on revoit ce premier but un petit peu bizarre, Philippe. Oui, avec cette reprise aux trois quarts manqués par Mancini et ce pied de Nedelkovic qui aide considérablement ce ballon. Allez, au fond des buts, pour l'instant c'est le seul de marqué et donc il vaut deux points pour l'instant. Doria, et oui, c'est assez net quand même que c'est le défenseur, on doit je pense l'attribuer au défenseur contre son camp, celui qui donne tout l'angle à la balle. Voilà, alors que les joueurs reviennent maintenant sur le terrain. Vous les voyez, Lana, le libéraux à gauche, Lombardo qui est rentré également, il y a le petit bonnet qui, pour cette deuxième mi-temps. Toujours ces espèces de tunnel artificiel en Italie et qui sont bien utiles pour protéger, bien sûr, les joueurs. Voilà, Bouyadine Boscov qui est en train de parler d'ailleurs avec un dirigeant de l'Etoile Rouge, et bien forcément, Bouyadine Boscov avait pas mal d'informations, vous vous en doutez, sur l'Etoile Rouge, dont il était assez fier de rappeler d'ailleurs qu'une année en tant qu'entraîneur de Voivodina, et oui, il avait battu l'Etoile Rouge, non seulement lors des confrontations directes, mais à la fin, Voivodina avait été champion avec Boscov comme entraîneur en 1966. Et donc, en contrepartie, il racontait aussi que bien souvent, il perdait. Évidemment, vous vous en doutez, contre cette Etoile Rouge, là, il vient avec bien d'autres armes, avec sa Sampdoria aujourd'hui. Alors que Thierry Lillardou, qui est en studio, a certainement des résultats à nous fournir, Thierry. Oui, tout à fait, Pierre. En couple de l'UEFA, la Gantoise, c'est un club belge, a battu le Dynamo Moscou 2 à 0, début inscrit par Vandenberg et Van der Linden, et toujours en couple de l'UEFA à Copenhague. Copenhague a battu Trasbon Sport 1 à 0, un but de Nielsen. Et Copenhague qui a joué à 10 après l'exclusion de Petersen. Voilà pour les résultats. Oui, on promet bien du plaisir aux joueurs de Copenhague au retour à Trasbon Sport, parce que pour l'avoir vécu avec Lyon, c'est une ambiance indescriptible. 35 000 spectateurs qui font énormément de bruit, et il faut avoir les nerfs très très solides pour pouvoir faire un résultat là-bas, à Trasbon Sport. Nos pauvres lyonnais en savent quelque chose. Voilà, début de cette deuxième mi-temps, avec apparemment Philippe, pas de changement de part et d'autre, mais un handicap pour l'Étoile Rouge qui est mené 1 à 0, et qui doit essayer de renverser la tendance, de marquer un but pour décrocher au moins un point. Opération importante pour la suite de la compétition. Oui, d'autant que l'Étoile Rouge se prépare à jouer quand même 6 matchs pas à domicile, mais aucun normalement ne se joue à Belgrade. On ne sait pas si ça fera d'ici le printemps. Et donc les matchs à extérieur sont aussi importants que les matchs à domicile pour cette équipe. Et Pantchev a perdu son premier ballon. On ne l'a pas beaucoup vu, c'est vrai, durant la première mi-temps. Radinovic. C'est pourtant quand même le soulier d'or de l'an passé, le soulier d'or de France Football, avec 38 buts marqués dans le championnat yugoslav. Personne n'a fait mieux en Europe. Mais Aylovic, le voilà Pantchev. Ballon difficile qu'il a réussi à maîtriser pourtant. On va bien jouer de la part de Stozyc. Qui peut éviter Mancini. Bon crochet de Mancini. Katanets. Ah, qui n'a pas vu dans le dos le retour de Nedelkovic qui commet la faute. Est-ce qu'il permettra à Katanets de récupérer le ballon, alors que peut-être que Nedelkovic aurait pu le surprendre ? La nain. Long ballon pour Viali. Mihaïlovic. Pour Pantchev. Cerezo. Rovichovic. Rovichovic qui est bousculé par Ratkovic. On joue vite à Lombardo. Katanets. Mihaïlovic centre de Lombardo. Dégagement Ratkovic. Et Vietzsorvout qui n'a pas pu lui non plus bien s'emparer de cette balle. Il faut dire qu'il venait à peine de se relever. Il avait joué le coup franc sans qu'il soit relevé. Et là, il a été un peu surpris par ce ballon. Lombardo, on joue vite avec Katanets. Viali. Toujours Viali. Et oui, et Natovski est le plus prompt. Oui, mais Viali qui a réussi au passage un petit geste technique qui confirme ce que nous dit Boscov. C'est-à-dire que cette année, Viali fait des choses qu'il n'avait jamais fait avant sur le plan technique. qu'il est encore plus fort. Il était grand. C'était un grand joueur. Il devient grandissime. Dubovic de la tête. Paris. Katanets. Bonetti. Mihaïlovic. Ivic. Toujours Ivic. Qui a créé la brèche. Stoppée immédiatement par Paris. Et Bonetti, Seretzo maintenant. Toujours Seretzo. Très solide. Passa Ratkovic. Manini. Mancini qui est passé, qui est accroché lui aussi. Badinovic. Ça devient très très limite pour l'étoile rouge. Car plusieurs défenseurs, trois exactement, ont pris des cartes en jaune déjà. Ce sont les joueurs en plus qui marquent les joueurs les plus dangereux de la Sampdoria. Qui sont aussi les plus malins. Alors gros danger de ne pas finir à 11 cette partie du côté de l'étoile rouge. Coup franc. Il y a Bonetti, il y a Mancini. Mais c'est Mancini qui le tire. La tête de Lombardo. Non, ça passe juste devant. Mihaïlovic avait plus que protégé le ballon. Oui, là il avait éludé un petit peu la sortie. Et pourtant elle s'imposait. Mais il faut dire que c'est un gardien de 21 ans seulement. Qui a quand même réussi. Alors que c'est un jeune, on va voir cette non-sortie de ce gardien. Qui a quand même réussi à prendre la place de Lekovic. Qui est venu à l'étoile rouge cette année. Du partisan. En ayant été le troisième gardien au monde d'y aller en 90. C'est donc une performance quand même pour ce jeune Mihaïlovic formé à l'étoile rouge. Où il est depuis l'âge des cadets. Naïdotski. Pour Pantshev. Allez, on va pas s'embêter. Vietcher Wood. Et faute de Gianluca Vial. Jugovic. Avec Ratkovic. Il faut un retour de Radinovic pour faire taire cette pression. Mihaïlovic. Pour Jugovic. Face à Serezo. Lombardo est revenu. Ça a suffi. Serezo. Solide. Qui garde le bénéfice du ballon avec cette touche. Un fini. Ah oui. Et Radinovic n'est pas bien passé. Et heureusement Naïdotski lui est bien intervenu. Oui. Qui a retrouvé Naïdotski. Qui a retrouvé Bobovic. Qui critique Mihaïlovic en ce moment pour son placement défensif. Naïdotski disais-je. Qui était libéraux avant de venir à l'étoile rouge. Où il a toujours été stopper. Qui a retrouvé donc ce poste aujourd'hui. Lombardo pour Serezo. De Chamboud. 0 et arrêt de Milojevic sur un ballon difficile à saisir. Oui et Roland c'est un petit peu étrange quand même de ce gardien. Katanec. Avec Viali. Centre de Viali. Au deuxième poteau. Et il faut que Naïdotski dégage encore en mer. Ah il y a de la stabilité en défense. On le comprend du côté de Naïdotski. Qui a marqué contre son camp tout à l'heure. Et puis ce gardien Milojevic quand même très très jeune. Mancini. Centre de Mancini. Katanec. Contré. Des débauches d'énergie incroyables de la part des attaquants et des milieux de terrain. Qui expliquent quelques fautes. Heure entre Mancini et Bonetti. Le ballon toujours pour Mancini. Katanec. Chocoucet. Viali. Et on estime que c'est le corps arbitral que c'est Katanec qui a commis la fausse. Et Viali va-t-il continuer ? Tourrir de Monsieur Biguet. C'est un classique. Et Viali continue effectivement de ne rien dire. Chaque fois et sans broncher. Il rapporte le ballon et ne conteste pas comme bien des avant-centres italiens. Jugovic. Nailovic. Radinovic. Tosic. Francesc avec Radinovic. Nedelkovic. Ouh là là. Ouh là là. Bonetti. Est intervenu de façon assez musclée. Et il prend un carton jaune. Oui. Pour le justifier. Carton jaune assez évident pour Bonetti. On l'appelle non pas Bonetti le jaune mais Bonetti le jeune. Du reste. Tout simplement parce que son frère est plus âgé. Et avec un certain humour. Dario Bonetti c'est Bonetti l'ancien. Et lui c'est Bonetti le jeune. Et en tout cas il a montré en tout cas que ses filles étaient fort solides. Car c'est une grosse faute commise là tout de même par Bonetti sur son flanc. Il a neutralisé Hassler dimanche. Hassler de la Roba, l'Allemand. Beaucoup plus facilement que cela. Il est vrai que l'Allemand n'était pas dans un très grand jour. Radinovic. Bonne sortie de Manini. Qui redonne à Mancini. Le ballon n'est pas sorti. Contre-attaque 3 contre 2 pour la Samboria. Maintenant 4 contre 2. Teresso et Vialik qui reprend volé. Et arrêt de Milosevic sur cette reprise de volé de Veli. La voilà la reprise de volé de Vialik. Toujours aussi juste dans ses gestes techniques au niveau de la frappe de balle. Et ce gardien qui s'interpose bien tout de même. Lombardo il aime ce type de jonglage de la tête. Il en fait assez souvent. Il récupère le ballon. Lombardo maintenant il a Vialik sur le côté. Et il donne une balle là. Mancini qui sera trop longue. Trop longue parce que Milosevic est bien sorti. Bonne appel là de Mancini dans l'espace. Il avait bien trompé la défense yugoslav. Accélération. Le match s'anime. Le public aussi. Ivic crocheté par Bonetti. Coup franc. Ivic qui provoque énormément la défense adverse. Et qui prend les coups. Vous voyez 20 ans. Il est d'ailleurs international Espoir. Il a marqué l'autre jour 2 buts avec cette équipe Espoir contre l'Autriche. C'était en Autriche. Victoire 2 à 1. Mais insuffisante car dans cette poule c'est le Danemark. Qui s'est qualifié pour l'écart de finale. Et qui a donc une chance en passant le tour suivant. De se qualifier pour les Jeux Olympiques de Barcelone. Mais à le Vitz. Pour Ivic. Dégagement. Naïdoski. Bonetti. Encore Naïdoski. Et Cerezo maintenant. Viali. Bonne talonnade. Pour Bonetti. Et c'était difficile. Alors que Pantchef est resté au sol. Tout à fait à l'autre bout du terrain. À côté de Paliuca. Et je pense que ses coéquipiers ne l'ont pas vraiment vu. Car il continue à jouer à saigner. Et Pantchef est apparemment touché au genou. Semble-t-il. Alors là ce serait tout de même assez dramatique. Pour une équipe qui déjà est privée. Là on ne verra pas. Parce que c'est juste avant. Qui déjà est privée donc de sa vie civile dans le domaine offensif. Petite contracture à la cuisse. Il reviendra à Tokyo. Soyez rassurés. Ce sera dimanche prochain sur Canal de Bonheur. Enfin autour de 8-9h. Et puis... 9h ? Non. Bon on ne sait pas. Et puis... Ce n'est pas dimanche prochain. C'est dimanche suivant. Oui. Oui c'est vrai. On est en milieu de semaine. Oui. On doit faire le mi-décembre. Pour être clair. Autour de 9h du matin. Et puis... Il y a aussi Lukic. Attaquant très prometteur. Qui est plus technique d'Iboskov que Binic. Meilleur que Binic. Qui est parti lui du côté de Prague. Du Slavia de Prague. Et Lukic s'est cassé la jambe. Il y a très peu de temps. Juste avant le match de Manchester. Qui était donc la finale de la Super Coupe. Jouer sur un seul tour. A cause encore une fois des événements. Yougoslav et l'UFA interdit toujours de jouer à Belgrade. Alors qu'à Belgrade on pourrait jouer. Enfin bon. On ne reviendra pas sur ses considérations. L'UFA fait ce qu'elle doit faire. En l'occurrence. Nailovic. 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 Pressing. On sort bien les défenseurs. Ouf. Nailovic. Nailovic a dû dégager. Cerezo. Oui il saute de Cerezo. Et balle non arrêtée. Donc il va falloir rejouer ce coup franc. Et reculer. Alors on va voir le pied levé effectivement. Et se mêle comme on dit en avant. De Cerezo. Même s'il n'avait pas touché son adversaire. C'était dangereux. Iwic. C'était le jeu avec Sovic. Et Lana sans problème. Avec Paliuca. Qui décidément n'a vraiment. Quasiment rien eu à faire de ce match pour l'instant. Paris. Pour Viali. Centre de Viali. Et Radinovic. Ouh la bonne été est revenue. Ah c'est pas toujours très très clair. Ce que fait la défense yugoslave. Y compris Radinovic. Qui pourtant était titulaire déjà l'an dernier. Qui a même été en équipe yugoslave B. Contre l'équipe de France B. Un match qui s'était déroulé à Hausser. 1-0 pour la France. En 89. Je crois au 88 même. Début de Platini. Sélectionneur. Raïdowski. Pour Radkovic. Jugovic. Pour une-deux avec Pancev. Avorté. Catanet sur une talonnade de Mancini. Qui attend Bonetti. Il lui remet. Allez les deux hommes se trouvent. Et Bonetti est au sol. Sans foot. D'Gérard Biguet. Pas très content Bonetti. Pas très bonne action entre les deux hommes. Deux passes consécutives ont été assez molles. Assez mal donnés. Et le résultat était là. Catanet. Ballon pour Mancini. Qui va tirer contre. Maximum de prise de risque. Mireille Levic. Et Lombardo vraiment d'une solidité à toute épreuve. A accompagner cette balle en touche. Et on repart. Et on repart. Avec Katigewicz. Jugovic. Radkovic. Jugovic. Jugovic qui demande de l'aide. Radinovic maintenant. Bloqué. Bloqué l'étoile rouge. Pas de solution. Oui et pourtant il n'y a pas un pressing impressionnant. De la part de la Stamdoria. Il y a simplement un marquage assez rigoureux. Radinovic. Ça y est on a trouvé un petit peu d'air. Naïdoski. Capitaine et libéraux de cette équipe en rond centrale. Ball piqué. Dégagé. Par Vitcher Wood. Oh Cerezo. Poussé dans le dos sur cette tête. Naïdoski a continué son action. Très très rugueux Naïdoski qui est un... Qui est un macédonien ouais. On a vu là vraiment qu'il était très très rugueux sur cette action. On avait des craintes pour Cerezo. Suite à un coup pris à Rome. Crainte quant à la possibilité donc de finir les 90 minutes. C'est une âge de ce qui l'aide de la sorte. Effectivement Cerezo a des chances de quitter prématurément. Bon ça a l'air d'aller. Toujours ce visage très très marqué. Il prend presque 37 ans. Mais un visage qui porte presque plus pour un joueur pourtant qui était à la Coupe du Monde 82. Avec le Brésil simplement. Bon. Future Wood. Lana. Viali. Et Siljevic a énormément de mal. Le jeu se poursuit. Lana. Cerezo. Il n'a pas pu passer. Ivic est bien revenu. Radinovic. Radkovic. Il redonne à Jugovic. De l'autre côté la balle est passée pour Ivic. Poursuivi par Lana. Ce sera un corner. Considéré qu'on peut considérer comme une occasion pour l'étuel rouge. Tant la supériorité défensive de la Sampdoria a pris le dessus. Sur des attaquants qui sont un petit peu jetés en pâture. A cette sollicité. Miralovic au corner. C'est la balle qui n'est toujours pas sur sortie. Il y a peu de joueurs pour y aller. Tout le monde est resté à la limite des 18 mètres de l'attente. Jugovic. Il s'est saoul là. Fadiouka avait d'abord anticipé. Il a fait le calcul beaucoup. Oui mais il a fait trois sorties dans les deux derniers matchs qui ont coûté trois buts. Entre le Milan de une fois et Romain de deux fois. Alors il est évident qu'à chaque fois que ces ballons arrivent, il y a un petit tremblement au niveau du public. Intervention de Jean-Marie Lartigaud pour signaler un hors-jeu à Gérard Biguet. Jugovic. Jugovic. Radkovic. Souffrant sur Stoic. Vlada Stoic, pardon. Vlada en yougoslave, ça veut dire gouvernement. Ce sont des mots qu'on ne prononce pas trop en ce moment. C'est-à-dire que les journalistes yougoslave nous ont donné des cours hier de prononciation. On a un petit peu de mal dans Saint-Saële. Nailovic. Alors premier poteau et Padiouka l'a bien capté. Oui, ça comble si on vient solliciter comme ça le gardien titulaire de l'équipe d'Italie sur des ballons anodins comme ça. Si on espère une faute. Catanets pour Bonetti. C'est faute de Nedelkovic. Alors on va revoir tout ce qui s'est passé. Surtout je pense que l'image avait son intérêt surtout pour voir les mouvements de bras autour notamment de Virkowod et Pantchev. Viali. Bonetti. Qui remet Viali. Centre contre à nouveau. Et Viali qui se démène énormément. Qui remet. Attention à la tête de Catanetsch. Bien contré Paradinovic. Et Stosic maintenant. Stosic qui a vu de l'autre côté Yougovski. Voilà contre et Yougovic exactement. Yougovic. Pas. C'est bravo. C'est bravo. Mancini pour Viali. Bonetti. Il y a Catanetsch derrière. Voilà. Mancini. Viali. Face à Vassilievic. Le ballon n'est pas passé grâce à Stosic heureusement pour l'étoile rouge. Radkovic. Et faute de Catanetsch ce Radkovic. Il y a Sampdoria qui ne paraît pas extrêmement dangereuse en contre. Mais qui a tout de même la qualité de déplacer assez bien le jeu. De déplacer assez bien son adversaire. Et on voit quand même la balle circuler sans excès de vitesse. Mais circuler assez bien et prendre pas mal d'espace. Mancini. Vassilievic. A dégagé ce ballon. Ce ballon. En tous. Et si les Yougoslaves approchent de moins en moins souvent le but de Paliuka. Ils sont de moins en moins présents. C'est aussi parce que la Sampdoria prend le temps de faire courir le ballon. Sans presser excessivement les contres. Viali devant ses de la tête par Vassilievic. Que revoilà. Ivic. Nedelkovic. Face à Paris. Yougovic. De l'autre côté pour Merilovic. Qui a essayé de la jouer amortie. Avec Sovic et qui n'a pas pu l'endresser. On va assister à la rentrée de Jovanovic. Numéro 14 étant le dernier. Puisqu'il n'y a que 14 Yougoslaves aptes à jouer. Et Savicevic étant juste en dessous de nous dans la tribune d'honneur. Savicevic convoité par l'AS Roma. Qui voudrait se débarrasser de son capitaine Giuseppe Giannini. Et de Thomas Hassler. Contact paraît-il bien avancé. Ça vite et vite. Lui il pense plutôt à jouer avec Van Basten. Ça se tournera en tout cas autour de 15 milliards de lire. Ce qui fait une certaine somme. 70 millions de francs tout de même. Oh, quelle heure entre Radinovic et Bonnetty. Bonnetty. Katanec, Serezo. Viali. Qui n'a pas insisté du tout face à Vasilyevic. Et là, le changement va pouvoir s'opérer. Viali qui a fait comme si la faute était entendue. Et que c'était évident que ça allait être. Il fait en tout cas, il a récupéré ce coup franc. Et pour ce qui est du changement, ce sera donc Ivic. Voilà. Ivic qui est remplacé par Jovanovic. Dragan Zedzic avait d'ailleurs une petite phrase d'humour quand on lui avait demandé pourquoi il avait amené si peu de joueurs. Parce que 15 joueurs sont venus avec Savicevic qu'on savait blessés. Il a dit mais en France vous faites pareil. Vous êtes 13. Donc avec un gardien en plus, ça ferait 14. Et peut-être qu'il se fera dans le championnat bientôt. Paris. Sur le côté pour Bonnetty, centre. Les dégagements de Radinovic. À nouveau Jugovic. Au geste technique. Face à Bonnetty qui se bat. Bonnetty qui n'est pas toujours titulaire. Et qui se bat ce soir pour le devenir. Ah oui, c'est même la deuxième fois qu'il apparaît cette saison. La première étant dimanche dernier. Stosic. Qui a changé de côté par rapport à la première mi-temps. Et qui est toujours omniprésent. Et qui essaye de balader chez Renzo qui est le plus souvent dans sa zone. Là on va à Stosic. Mauvaise phase de Mirjelovic. Paris. Viali qui était très replié. Et Lana sur un ballon donné très très en retrait par Vic Corbaud. Le public qui reproche à son équipe maintenant de ne pas savoir accélérer le jeu comme elle l'a fait en début de match. Lombardo. Cerezzo. Bonnetty retourné et surprenant. Manini de la tête. Et Mirjelovic qui est monté très très haut. Ça n'a pas suffi. Lombardo. Qui tire de loin. Lombardo. Et c'est Lombard de Milosevic. Il a des qualités de détente en tout cas. S'il n'a pas été très sûr sur certaines sorties. Zvonko Milosevic. De 21 ans. Quel frappe aussi de Lombardo. Qui marque souvent maintenant. Et ce Milosevic qui est quand même commencé sa carrière. En arrêtant dès la première minute. Je le dirai après. Avec une tête dégagée. Paradinovic. Lombardo. Là c'est trop fort vraiment pour Manchin. Ça fera même une main. Voilà. Jean-Marie Lartigaud le signale à Monsieur Biguet. Parce que Manchin a arrêté le ballon avant qu'il sorte. Oui. Je vous disais que ce Milosevic. Il a commencé sa carrière internationale. Contre Manchester United. En Super Coupe d'Europe. Il s'est joué donc sur un match à Old Trafford. En arrêtant dès la première minute. Un pénalty de Bruce. Pour une main de Milosevic. Qui a d'ailleurs valu le carton jaune. Qui lui a valu elle-même la suspension. On a deux filles avec Radinovic. Et là il n'y a personne sinon Viali. On joue en triangle. Catanec. Manchin est toujours. Yali. Il n'y a rien aux arbitres depuis le début de la partie. Il est très tranquille. Bon ben là le ballon traînait un petit peu. Et il n'a pas essayé à le balancer quand même. C'est souvent Jean-Marie Lartigaud. Paris. Lombardo. Bien joué pour Cerezo. Centre de Cerezo. Catanec. On ne peut pas dire qu'il ait été poussé. Mais en tout cas. Il y a eu un affrontement. Viali. Catanec encore. Bonetti. Ballon dégagé par Nedelkovic. Stoic. Nedelkovic encore. Tous les moyens sont bons dans la défense yougoslave. Car là vraiment. Ça a été une urgence permanente à chaque fois. sur au moins trois ballons. Stoic. Merylovic. Et faute de Lombardo sur Merylovic. Finalé par Gerard Biguet. Alors qu'on essaye de distinguer une faute sur Catanec. Qu'il est guère évidente. Ce Biguet qui a une moue. Et parce qu'il s'étonne de voir le ballon ne pas revenir. Ça la gaffe un petit peu quand même. Parce que ça oblige après à jouer des arrêts de jeu. Et puis si jamais il se passe quelque chose dans les arrêts de jeu. Enfin on connaît les footballeurs. On sait le genre de discours qu'il peut y avoir. Yougosovic au confrant. Vassilievic. Qui l'y redonne. Long centre. Tête de Catanec. C'est magnifique technique de Mancini. Qui alerte tout de suite. Viali qui va se retrouver face au gardien. Viali qui passe et qui tire. Et qui marche. But de Janlouk. Viali qui est passé. Tout la main de Milojevic. La Sampdoria mène 2 à 0. Et on va revoir. Car il y a certainement quelque chose à dire sur le placement de Milojevic. Qui a hésité à plus d'un tir sur ce ballon. Et qui du coup était complètement en train de reculer au moment où Viali a tiré. Pour marquer son 17ème but en 27 matchs de coupe d'Europe. Remarquable Viali qui avait marqué par exemple les deux buts de la victoire de la finale 90 des coupes contre Anderlec. Là c'est une platini bonniec que nous font Mancini et Viali. Ça joue long mais ça joue précis. Viali qui résiste à la charge de Vassilievic. Qui se retourne. Il jette un coup d'œil. Et il voit ce Milojevic en train de reculer. Car Milojevic avait amorcé une sortie. Il est en train de reculer. Ça veut dire qu'il est sur aucun appui. Regardez Viali là il va jeter un coup d'œil. Non. Finalement il ne regarde pas. Il tire très simplement. Et Milojevic qui est en train de reculer. Du coup n'a pas ses appuis. Et il n'a pas non plus le geste qu'il faut. Et là maintenant les deux points sont promis à la Sampdoria dans cette poule. Faute signalée en faveur de la Sampdoria. Parce qu'on imagine mal quand même l'Etoile Rouge maintenant revenir. Car comme disait Boscov d'ailleurs. Le seul avantage de cette formule c'est que chez soi on n'aura pas la hantise de ce but encaissé. On l'aura un petit peu quand même à 0-0. Ça inquiéterait d'être mené à 0. Mais c'est vrai qu'à 2-0 la Sampdoria pourrait contéder un but. Sans qu'il ait une grosse importance. 2-1 c'est parfait. Alors que 2-1 était un mauvais score. Marseille en sait quelque chose. Avec la formule des buts à l'extérieur. On en est pratiquement à la demi-heure de jeu. Et une Sampdoria dominatrice. Et en plus requinquée par ce deuxième but au moment où elle commençait à légèrement baisser le pied. Oui en tout cas elle ne cherchait pas énormément accéléré. Il a fallu un contre très sommaire pour marquer. Cerezo a essayé de la même façon que Manchini tout à l'heure de trouver Viali. Mais cette fois Viali était parti de l'autre côté. Oui on avait cherché plutôt la méthode douce du côté de la Sampdoria dans l'ensemble. En essayant de construire la terre en jouant court, en jouant pivot sur Viali. Et puis la preuve que ça marche aussi autrement en jouant long. Et ça marche encore avec Katanets maintenant. Oui Katanets accompagné au sol par Naidowski, capitaine de l'Etoile Rouge. Oh là ! Là ils ont dû se parler Hugos. Ça vraisemblablement. Oui en turbo croate qui tombe bien. Et pourtant oui il y avait une petite faute de Naidowski. Mais c'est vrai que c'est peut-être l'accumulation de faute du capitaine de l'Etoile Rouge qui a créé cette réaction de Katanets. Bonetti qui a essayé de tout renverser avec Naidowski. C'est une bonne soirée pour les clubs génois. Le Genoa qui est allé l'emporter 1-0 au Jeteau à Bucarest. Et l'Assembl qui mène à domicile 2-0 à un quart d'heure de la fin de cette rencontre. Oui Genoa est en plus le club de la ville. Alors que l'Assemblée d'Oria est un club qui maintenant en tout cas depuis que cette équipe a des résultats qui va un petit peu au-delà. Jugovic qui n'a pas pu passer. Les ballons reperdus immédiatement par Manini. Pantchef a laissé pour celui qui est rentré tout à l'heure, Jovanovic. Bon dribbler. Il a du mal à s'en sortir mais qui garde tout de même le ballon avec cette touche. En tout cas il dribble bien le ballon. Jugovic. Dégagement de la tête de l'Anna. Pas de problème pour Manilovic. Vasiljevic. Radkovic. Qui veut renverser de l'autre côté mais il y a Benetti. Avec Paris. Nadelkovic. C'était en embuscade. Edelkovic. Pour Mirailovic de l'autre côté mais Lombardo tente d'intervenir. Le ballon n'est pas perdu pour l'Etoile Rouge. Mirailovic. Avec Radkovic. Bon il retourne de Viali. Et bien non. Et rien du tout. Pas de faute. Pas de faute. Sur ce Radkovic. Faut dire qu'on vit un petit événement quand même car l'Etoile Rouge de Belgrade était invaincue en Coupe d'Europe des clubs champions depuis 1977 et ça représente quand même 17 matchs. C'est tout simplement le record. Il y avait eu la Juve et Liverpool à 14 matchs. Mais 17 matchs c'est un record. Il y en a eu 4 pour cette année bien sûr. Il y a eu l'année dernière la campagne victorieuse en Coupe des champions. Et puis ça s'arrêterait donc aujourd'hui cette série. Même si l'Etoile Rouge n'est pas éliminé. Cerezo qui centre, centre très puissant. Et Stosic était là. Jugovic perd le ballon. Paris a failli parvenir à Mancini. Medelkovic, Jugovic, Radinovic, Stosic. Panchev, Jugovic, Stosic, est faute de Katanec. Oui, bien tout simplement. Mais ce n'était pas un geste volontaire. Ce qui fait qu'il n'y a pas de sanctions au-delà de ce coup franc. Nailovic. Oh, le ballon a été passé. Lana avait raté son interception. Et oui, toujours. C'est la grosse question à Gênes. Depuis que Luca Pellegrini, le libéraux de l'an dernier, est parti. Bien, cette année, on a essayé Lana, tout le début de saison. Puis il y a eu Cerezo, puis il y a eu Katanet. Et puis ensuite, Dario Bonetti, le frère de celui qui joue ce soir. Et qui est sur le banc. Et donc, on revient à la solution, Lana. C'est le jeu, chercher le libéraux. Quatre libéraux en match lui-même. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est-à-dire qu'au vote, lui, est inamovible au poste de stoppeur et de marqueur. Vous vous en doutez bien. On surnomme toujours le Tsar. Puisque, bien sûr, il est d'origine soviétique. Et d'ailleurs, il est russe, pardon. Et il est revenu dans son pays, enfin, dans son pays d'origine, pour la première fois à l'occasion du RSS Italie, qui a fait 0-0 et qui a éliminé l'Italie de l'Euro 92. Paris. Il retrouve Viali. Ah, il a tenté le petit pont. Merilovic. C'est quand même un excellent technicien. Merilovic. Il possède une bonne frappe de balle. Vous le soulignez tout à l'heure, Philippe. Mais il est capable de la maîtriser aussi parfaitement, cette balle. Terezo. Katanec. Mancini. Lombardo. N'a pas pu l'emmener. Il s'en est fallu d'un contrôle. Yugović. Pour Fonsef. Et là, Padiouka, impeccable. Et pour la première fois de la partie, il ne dégage pas tout de suite. Vous savez évidemment pourquoi si vous regardez le match depuis le début ou si vous regardez le tableau d'affichage. 2 à 0 pour la Sampdoria alors que l'étoile rouge est en proie à quelques doutes défensifs à l'image de Nedeljković qui vient perdre le ballon. Katanec. Pour Mancini qui a voulu laisser passer. Il n'y a pas faute, en tout cas. Yugović. Kozic. Kozic face à Paris. Yugović. Mejailovic. Radinovic. Les bonnes interceptions de Manini. Il repart en contre. Et il va très très vite Manini. Mais il est obligé de s'arrêter. Non, il poursuit. Ils aiment les espaces. Les joueurs italiens car combien de fois a-t-on vu des joueurs ainsi s'engouffraient ? Nous on dira courageusement. Parce que partir sur des espaces assez invraisemblables de 60 mètres devant eux et aller tenter d'aller au bout de leur action. On l'a vu plusieurs fois ça. Manini a la chance en l'occurrence. Parce que Yugović a eu un mauvais geste du coude et a conseillé un coup franc sur lui. Manini. On a un contre assez sec de la part de Vassilievic. Ballon n'est pas passé Cerezo-Stozic. Ça repart Yugović. Il s'est fait prendre en étau par le 4 et le 5 bleu. En l'occurrence Paris et Wittscher-Vaude. Oui, qui sont arrivés tous les deux il y a bien longtemps qu'il y a un duo qui s'est vide depuis bien longtemps depuis 83 tous les deux à la centre. Jovanović. Manini. Paris. Bonetti. A voulu complètement enverser. Et c'est Mirylović qui peut repartir. Sozic. Alors que Ivernizzi se prépare à rentrer. Bonetti. Très efficace Bonetti dans ce match. Lana. Paris. Viali. Et là, Vassilievic a commis une faute plus que visible. Oui, la Viali n'a pas pu s'empêcher quand même de contester un peu, de se plaindre un petit peu parce que c'est vrai qu'il a dû avoir mal sur ce tacle par derrière. Particulièrement nuisible au football, on le sait. Alors que le changement se fait. C'est Tereseau qui sort. C'est Tereseau qui sort. On ne le voit pas près du joueur qui va rentrer parce qu'il part de l'autre côté tout simplement. Il va directement au vestiaire. donc Tereseau ne finit pas la rencontre comme à Rome mais il a fait l'essentiel à 8 minutes de la fin de cette rencontre. Inverdigi n'étant pas à nouveau, il était des matchs contre Monaco par exemple, 15 matchs de Coupe d'Europe et l'an dernier, il a été dans 31 matchs de la campagne victorieuse de la Sampdoria en championnat. Il n'y a que cette année où il n'est pas titulaire. Jovanovic à grande enjambée et qui va être aux prises. Les deux joueurs, les deux 14 qui sont rentrés sont ensemble. Inverdigi et Jovanovic et c'est un coup franc. voilà de quoi chauffer une Verdigi très rapidement d'autant que Jovanovic l'a un peu brusqué et trop au goût de M. Biguet qui a sanctionné un geste du bras la façon dont voilà dont Jovanovic tire sur la main de son adversaire pour ça le ralentit effectivement indiscutablement. Lanin Paris Lombardo et Vassilievic avait tout compris mais mal exécuté par la suite Mancini pour Viali encore une belle occasion. Viali qui résiste qui résiste encore qui se centre et là il va falloir quand même la sortir parce que sinon ça va être compliqué. Voilà ce qui est fait Medelkovic qui redonne à son gardien. L'Etoile Rouge qui avait fait un bon match à Manchester ne perdant que 1-0 et surtout c'était même une défaite imméritée mais là il faut reconnaître qu'aujourd'hui avec Savicevic en moins bien sûr et Vélo Dédic aussi c'est quand même les deux joueurs les plus importants là l'Etoile Rouge aujourd'hui ne fait pas vraiment vraiment figure d'un vainqueur de la C1 et pour cause on sait toutes ses absences bien sûr et ses transferts à mi-saison la saison dernière. Ils ont d'ailleurs posé réclamation entre Manchester parce que les Anglais ont joué en l'occurrence avec 7 étrangers alors que 4 seulement sont autorisés. Oui il n'y avait pas que les Yougoslavs qui croyaient que ce n'était pas un match officiel vous voyez. Attention la tête de Panchef et bon arrêt de Pagliuca. Oui très sûr il a pris déjà 4 mues qui ont été disséquées vous l'imaginez par la télé italienne 4 mues dont il serait fautif c'est vrai que dimanche il y en a au moins un à Rome sur lequel il est fautif et immédiatement on a lancé procès et choses de ce type contre Pagliuca qui l'air en sélection Sozic sur le côté pour Nedelkovic la balle est passée Panchef Yougovic une deux avortées Bonetti et de l'autre côté Mancini attend le ballon le voilà sprint de Paris qui est passé et tire de Mancini sans énormément de conviction et donc arrêt de Milojevic aisé montée de Naydotski Panchef faute sur Panchef pas pour rien que Virkovo des crains par la majorité des des avant-centres de la ligue italienne et notamment Van Basten qui a souvent été rudoyé par cet adversaire on n'aura absolument pas vu Panchef aujourd'hui attendons il reste un peu moins de 5 minutes et alors je signale précisément de Panchef Boscov lui n'est toujours pas tranquille et pourtant il est à l'âge de la retraite pour les techniciens italiens c'est à dire 60 ans normalement à cet âge là on a le droit à la retraite quand on est entraîneur en Italie et il a re-signé pour un an alors qu'il avait toujours dit que le jour il gagnerait le titre le président Mantovani lui avait promis une retraite dorée et qu'il arrêterait finalement il n'a pas pu résister à cette coupe d'Europe notamment Naïdoski qui a fouillé un peu cette balle contrée Manchini peut-être en position de hors-jeu et le balançoire grâce à Bonetti effectivement extrêmement précieux sur ce flanc gauche où il a pris la place notamment de Docena qui est parti en cours de saison il y a une petite période on a droit à des transferts entre octobre et novembre en Italie et Docena est parti à Perugia en séries C il est vrai à 33 ans Ilvernizzi a beau se démener là-bas c'est toujours les Hugoslaves qui gardent le ballon la coupe d'Europe a du bon pour la Sampdoria car sa dernière victoire remonte tout simplement au dernier match de coupe d'Europe contre Honteved Budapest victoire extrêmement difficile d'ailleurs ici même 3 à 1 6 novembre mais quant au championnat ça remonte carrément au match contre Laskovi en septembre le 29 septembre et depuis il y a eu un nul en 6 matchs pour la Sampdoria et 5 défaites Giovanovanovitch a perdu la balle Manchini qui désormais calme c'est même une litote parce que là il va carrément retrouver son gardien là-bas là il va congeler le ballon carrément voilà oui on doit penser aussi quelque part à cette différence de but qui peut être décisive parce que dans une poule à 4 ça va pas être si facile que ça de se départager et en tout cas c'est pas dans la mentalité italienne d'aller prendre un but vêtement en fin de rencontre et de ne pas assurer un résultat de toute façon la Sampdoria est pas assez riche à l'heure actuelle de qualité et de résultats pour se permettre de jouer un peu trop ouvert Manchini et voilà c'est terminé victoire de la Sampdoria grâce à deux buts de ces deux magiciens Manchini en première mi-temps Viali en deuxième mi-temps l'étoile rouge le tenant du titre est battu pour son premier match inaugural de la nouvelle formule de la coupe d'Europe des clubs champions mais une défaite tout à fait logique oui complètement logique l'étoile rouge donc s'incline pour la première fois donc on l'a dit en 17 matchs de la coupe d'Europe c'est un record qui tombe voilà deux points donc pour la Sampdoria les deux autres équipes dans cette poule c'est l'Anderlecht et Panathina Ecos et bien on suivra tous les autres matchs de cette partie Canal+, suivra bien sûr ces matchs de qualification cette poule finale il reste donc cinq matchs à l'étoile rouge pour se reprendre et espérer garder son titre voilà je vous rappelle les rendez-vous cette semaine donc vendredi à 20h06 n'entraîne en championnat samedi à 15h30 la finale de la coupe d'Europe des clubs champions de judo et puis dimanche l'équipe du dimanche à partir de 22h30 dimanche soir avec notamment le derby milanais l'Inter contre le Milan AC on va vous laisser on va vous laisser avec Patrice Arditi alors que là vous revoyez le but de Gianluca Viali Patrice Arditi pour le flash de fin de soirée et ensuite un film Panic à Needle Park excellente soirée fin de soirée et nuit sur Canal+, au revoir allez bonsoir Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci. Merci.